... Plaisante aventure qui rappelle un peu Boris Vian par le ton, Morts d'un chien de Michel Valberg, publié aux éditions de La Différence, a pour personnage principal Emmanuel Dombres. Écrivain parisien peu assidu, compagnon de Juana et père de Julie, Emmanuel décide pour une fois de partir en vacances et afin de célébrer l'événement, réunit ses copains pour un dîner de fête. Cap sur la Catalogne, où réside la sœur de Juana, Josepha, et son homme, Diego. Fils d'un serrurier qui ne fermait jamais sa boutique, Emmanuel n'a que de mauvais souvenirs d'expéditions linguistiques en Angleterre quand il était enfant. Pour lui, les vraies vacances, c'était les séjours à la bibliothèque en compagnie de son pote Gustave. Alors, souhaitons que cette villégiature espagnole soit à la hauteur de ses espérances. Hélas, la première impression à l'arrivée est désastreuse, et la première impression est toujours la bonne. Misérable, fauchée, telle apparaît la bâtisse. Emmanuel glandouille, il essaie vaguement de travailler, mais l'inspiration ne lui vient pas. Josepha a des ennuis de santé, l'argent manque, alors Emmanuel s'occupe du chat et il adopte un chien. Abominable obligation que celle des vacances estivales. Vivement le retour à Paris et le prochain dîner entre copains. Sous-titrage ST' 501